Les dossiers sécuritaires, sociétaux et politiques encore aujourd'hui dans l'actualité. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Bénédicte, vous allez bien ? Oui, ça va très bien, je vous remercie. Et vous avez décidé pour parler de tous ces dossiers d'inviter un homme qui est à gauche de la gauche. À gauche de la gauche, Hugo Bernalicis, qui est débuté de la deuxième circonscription du Nord, député La France Insoumise. Et au moment où ce mouvement traverse une grise importante, où ce mouvement est traversé par toutes sortes de débats et même de contestation du leadership de son chef, on va parler de tous ces débats, l'immigration, les violences urbaines, ou l'appel à manifester contre l'islamophobie. Alors on va se parler de tout cela avec vous. Bonjour Hugo Bernalicis, venez vous installer. Bienvenue face à Bachelot. Et pendant que vous vous installez, on va peut-être commencer sur les quotas, vous savez, ces objectifs chiffrés d'immigration. On va écouter Gabriel Attal qui était sur LCI ce matin, Madame Pénicaud également. Il peut arriver, et il arrive toujours, que dans tel bassin d'emploi ou dans tel métier, on n'ait pas les compétences suffisantes en France. Et que donc ce soit l'intérêt des entreprises et de la France de faire venir quelques personnes d'autres pays pour des postes précis sur lesquels on a des besoins. C'est ce qu'on appelle les objectifs ou les quotas. C'est la décision qui a été prise à l'issue d'un travail de plusieurs mois, d'un débat au Parlement avec les différents groupes parlementaires, avec la majorité évidemment, sur la question de l'immigration. Ça sera annoncé demain à l'issue d'un comité interministériel. À 11h. Hugo Bernalicis, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Le débat sur l'immigration fait rage. Et sorti, ressorti, je dirais ce matin, l'idée de ces quotas d'immigration. La France Insoumise y est farouchement opposée à la notion de quotas d'immigration. Est-ce qu'on peut néanmoins laisser la porte béante au flux migratoire, Hugo Bernalicis ? Non, on ne peut pas laisser la porte béante au flux migratoire. Mais vous savez, l'angle mort de toute cette réflexion, tout comme l'entretien d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles, sur les questions migratoires, c'est finalement pourquoi les gens bougent. On finit par en oublier les raisons pour lesquelles les gens s'en vont. Comme s'ils s'en allaient comme ça, sur un coup de tête, et qu'il fallait accueillir des vagues de gens qui déferlent. Déjà, il n'y a pas de vagues. Il suffit de regarder les chiffres pour se rendre compte que c'est une très maigre proportion de la population quand on s'est ramené à la population du pays, encore plus quand on le ramène à la population européenne. Et d'ailleurs, quand on le ramène à la population européenne, finalement, nous, on est moins touchés que d'autres pays européens. Donc, si on ne traite pas les causes, on sera tout le temps en train de s'embrouiller sur comment on fait pour bien accueillir les gens. Qu'est-ce que vous appelez traiter les causes ? Les causes d'immigration, il y en a plusieurs. Vous savez, il y a les guerres, déjà, premièrement. est-ce qu'on a à voir avec les guerres qui ont lieu ici ou là ? Notamment au Moyen-Orient, notamment en certaines régions d'Afrique. Oui, mais là, on parle de quotas d'immigration, on ne parle pas asile. Les gens qui fuient la guerre, de toute façon, ils ne sont pas concernés par les quotas. Là, ce sont les quotas économiques. Vous et moi, on peut le penser, on peut le souhaiter. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que vous avez des zones où il y a des conflits qui ne sont pas considérés comme étant des pays en guerre. En fonction de la région dans laquelle vous venez d'Irak, par exemple, vous pouvez être considérés comme venant d'une zone sûre, d'un pays tiers sûr, et donc être renvoyé quand même chez vous, alors que c'est globalement la guerre sur place. Mais c'est subtil, ce que je suis en train de raconter. Je n'en doute pas. Non, mais c'est des cas concrets de gens que je peux rencontrer dans ma permanence ou d'associations qui viennent me voir où on renvoie des gens dans leur pays alors que leur pays sont en guerre. Donc, l'asile, on a tellement restreint les critères pour avoir le droit d'asile qu'on finit par même renvoyer des gens qui, vous et moi, si on avait la situation qui était présentée sur le plateau, vous leur donneriez... Plaçons-nous dans le problème d'asile. La problématique... La question économique. Parlons du problème économique, voilà, c'est ça. Édip Cotta, parce qu'on entendait quand même certaines personnes dire est-ce que finalement, faire des quotas selon les besoins de notre pays, ce qui est légitime, après tout, on peut dire, il y a des poches d'emploi qui ne peuvent pas être remplies par les citoyens qui habitent ou les personnes qui habitent sur le territoire national. Après tout, c'est pas illégitime d'en appeler à ces quotas économiques. Par métier, par branche, d'ailleurs. Oui, et ça suscite un débat qui dépasse largement la majorité. Oui, alors c'est Yannick Jadot qu'on a entendu ce matin à la radio. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Oui, oui, si, si. Les yeux au ciel, on va réécouter ce qu'il dit Yannick Jadot, qui a priori n'est pas dans une opposition systématique, en tout cas sur ce sujet-là. On va l'écouter. Et si ça nous permet de sortir du fantasme que nous sommes envahis et que notre société a besoin de migrants économiques, que souvent ces histoires de migration sont des histoires de succès, sont des histoires de réussite, sont des histoires qui, selon toutes les études, créent de l'activité et de l'emploi dans notre pays. À ce moment-là, si c'est dans cette perspective-là, c'est intéressant, il faut en débattre. Est-ce que c'est une fracture entre Yannick Jadot et vous dans la perspective de futures alliances électorales ? Ce n'est pas très confortable. Déjà, tout le monde ne dit pas ça à Europe Écologie Les Verts et fort heureusement, premier point. Bon, alors là aussi, ils se discutent. Donc, c'est bien ça. Non, mais premier point. Je le vois, c'est tout. Moi, je pense que, vous savez, on ne combat pas le Front National en appliquant son programme. J'ai cette conviction sincère et profonde. on ne combat pas le Front National en appliquant son programme. Mais il ne s'agit pas de combattre le Front National, j'allais dire, ou le Rassemblement National. Le but, c'est d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. J'ai peut-être sauté un point, une étape dans la discussion parce qu'on sait très bien qu'en tout cas, c'est l'objectif du chef de l'État. De latéraliser avec le Front National, de dire que c'est un sujet, il ne faut pas le laisser au Front National, donc il faut se l'approprier et traiter le sujet au fond. Sauf que lui, pour traiter le sujet au fond, il applique ce que propose le Front National. C'est quand même un peu bizarre, le Rassemblement National. Moi, je pense que, ce n'est pas une histoire de quota, vous savez déjà, aujourd'hui, l'immigration économique légale, comment ça fonctionne ? Vous demandez un visa pour arriver sur le territoire et vous devez prouver que vous avez une promesse d'embauche. Vous ne volez pas le boulot de quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, ça se passe déjà comme ça, y compris par branche de métier, certains gros industriels qui vont démarcher à l'étranger de la main-d'oeuvre, en plus du travail détaché. Bon, tout ça existe déjà. Mais de quoi on parle ? De quoi on parle ? D'être plus dur et d'avoir des critères encore plus sélectifs, alors que déjà, aujourd'hui, pour la migration économique irrégulière, c'est de ça dont on parle ? Ce n'était pas ça, c'était de remettre à jour ces fameuses listes qui disent, voilà, dans tel corps de métier, on a besoin de monde, dans tel corps de métier, on a besoin de monde et qu'on ne se retrouve pas avec un médecin guinéen qui soit obligé d'aller travailler sur des chantiers parce que c'est juste là-dessus qu'il trouve du boulot. C'est ça, en fait, la thématique de ce qu'on a compris. En général, le médecin guinéen, il va trouver un boulot de médecin parce qu'on est en galère. En tout cas, c'est ce que disait... C'est peut-être mieux que le médecin guinéen, il reste en Guinée, d'ailleurs. Parce qu'on a besoin de médecins en Guinée. Quand on voit qu'il y a plus de médecins béninois en Ile-de-France qu'il y en a au Bénin, c'est un peu du pillage de ressources humaines. Mais pourquoi le fait qu'on se dise qu'il manque de la main-d'oeuvre dans tel domaine, pourquoi on ne se dit pas remettons de la formation professionnelle et de la formation initiale dans ces domaines ? Parce que bien souvent, on l'a détruite. Bien souvent, on l'a détruite. Parce que ces métiers ont été délocalisés et que finalement, on en a encore un peu besoin et qu'il n'y a plus personne et qu'il n'y a plus le bagage des outils de formation qui sont là. Et aussi parce qu'on paye mal les gens. Pourquoi les gens n'acceptent pas ces métiers ? Parce qu'on paye mal. Là, on est en train... Désolé de faire des parallèles avec l'assurance chômage, mais en réalité, on dit, les gens avec les aides, ils touchent plus que s'ils travaillaient. Mais augmentez le SMIC, vous verrez que vous aurez résolu l'équation assez rapidement. Oui. Parce que du coup, la main d'oeuvre étrangère qu'on fait venir, elle est faite pour tirer vers le bas les salaires dans le pays. C'est quelque chose qui a été évidemment défendu par le Parti communiste depuis 50 ans en disant nous on refuse l'immigration parce qu'accepter les migrants, ça tire les salaires vers le bas. Ça, c'est classique comme argumentation. Non, mais c'est une réalité économique. Non, mais c'est paradoxal. Vous devriez refuser l'immigration en tant que ce qu'elle tire les salaires vers le bas. Je suis pour que tout le monde soit payé de la même manière à travailler égale pour que celui, le français, soit mieux payé que le migrant qui vient faire le même coup. Comment voulez-vous que le médecin ou l'ingénieur qui effectivement a un salaire très très inférieur à celui qu'il pourrait toucher en France, comment voulez-vous qu'il n'accepte pas un salaire même médiocre en France mais très confortable par rapport à son pays d'origine ? Et donc, on en revient En ouvrant la porte à l'immigration, vous tirez les salaires vers le bas. Regardez comment vous-même, vous faites le lien avec les causes d'immigration. S'il y a un budget qui n'a pas augmenté, ou en tout cas pas autant qu'avait promis Emmanuel Macron, c'est l'aide publique au développement. Oui, mais vous savez bien que l'aide publique au développement favorise la migration. Ah bon ? Mais bien entendu. Puisque qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on observe dans les flux migratoires ? C'est que ce sont les meilleurs, étant donné les difficultés qu'il y a, sont les gens qui ont de l'argent qui migrent. Et l'aide au développement, au contraire, facilite les flux migratoires. Ça dépend. Ça dépend. Quand vous parlez de certaines zones de l'Afrique, c'est pas les plus... Parce que quand il faut payer un passeur, le petit paysan qui est tout seul dans son village de Brousse, il ne migre pas, lui. C'est l'ingénieur, c'est le médecin, ou c'est des gens qui ont des familles qui peuvent leur payer ce passage. Donc si on ne règle pas les causes d'immigration, c'est sans fin notre histoire. Surtout qu'en plus là, autant on se fait un débat là où il n'y a pas besoin d'en avoir parce que nous aurions les moyens d'accueillir dignement tout le monde et de trouver du boulot pour tout le monde. Moi je vous dis que si demain on prend la décision d'ouvrir les frontières... Non, non, mais de faire une transition écologique et d'avoir une agriculture biologique 100% bio dans le pays. Il faut 600 000 bras supplémentaires. D'accord ? 600 000 bras. On les a à l'heure actuelle ? Non. Non, on ne les a pas. Donc il faut les former, il faut les retrouver... Ce que vous dites c'est que s'il met ce sujet-là sur le tapis, Emmanuel Macron, en fait c'est un sujet qui n'est pas nécessaire. Ce que dit l'aile gauche à la REM, certains députés de l'aile gauche qui disent attendez, il est en train de mettre ce sujet sur le tapis, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un sujet de préoccupation des Français. En gros, c'est un peu électoraliste. Alors c'est tout à fait électoraliste parce qu'il veut sanctuariser l'électorat de droite qu'il a capté pour les élections européennes, ça c'est très clair. Mais il y a un sujet. Moi je ne suis pas là pour fermer les yeux sur les milliers de morts en Méditerranée. Vraiment. Je ne suis pas là pour faire ça. Le sujet il est de la souffrance humaine au quotidien. Vous savez, hier j'étais dans une association à Lille qui s'occupe des violences faites aux femmes. Il me disait que 80% des gens qui reçoivent un accueil de jour sont des personnes qui sont soit en situation irrégulière, soit en vue de le devenir parce que comme elles sont venues en France dans le cadre d'un rapprochement familial, si elles se font battre par leur mari et qu'elles quittent le domicile familial, alors elles n'ont plus de titre de séjour. Donc c'est soit je continue à me faire battre avec mon mari par mon mari et je garde mes papiers. Regardez les situations inextricables. Il y aura peut-être un objet sur le régroupement familial demain. On ne sait pas mais c'est brusse. Justement, je voudrais passer peut-être au deuxième sujet qui nous préoccupe qui sont dans le débat. C'est cette violence et violences urbaines à Chanteloup. Le Premier ministre avait qualifié d'imbécile. Il avait dit que c'était des imbéciles. Il y a eu toute une polémique. Je crois qu'il y a répondu. Il a été rattrapé un peu par la cavalerie à l'Assemblée ce matin parce qu'une députée des Républicains l'a interpellée là-dessus en disant vous avez minimisé Monsieur le Premier ministre. Ce ne sont pas que des imbéciles. On va écouter sa réponse. Lorsque j'ai évoqué une petite bande d'imbéciles, j'ai probablement utilisé une formule de style qui est une litote. Lorsque je dis qu'en posant la question de la façon dont vous la posez, vous mettez le sujet à la hauteur des enjeux, je pratique probablement l'antiphrase. Le choix du champ lexical est un choix qui appartient à chacun des individus. Peut-être sur vos bancs, il y a quelques années, on aurait parlé plutôt que d'une petite bande d'imbéciles, de racailles. Peut-être que sur certains autres bancs, on aurait parlé de sauvageons. Et peut-être, Madame la députée, avez-vous noté que le président du Conseil départemental des Yvelines, un homme honorable, il est de votre parti, a parlé de crétins. chacun utilise le terme lexical qu'il souhaite. L'important, Madame la députée, ce n'est pas ce terme, ce sont les actes. Il y a d'un côté, finalement, peut-être une minimisation, si on dit que c'est une sorte de jeu vidéo en dimension réelle que se livre un certain nombre de bandes. C'est défendu par certains, cette idée. Parce que ce sont des défis sur Facebook. Voilà, avec des défis sur Facebook entre la bande de Mante-la-Jolie et la bande de Chanteloup. Et puis d'autres, au contraire, nous recevions des gens de la France insoumise qui disent finalement tout s'explique par l'excuse sociale alors qu'en fait il s'agit de criminalité. Caricaturé quand même. Comment ? C'était Manon Bré. C'était Manon Bré. Manon Bré. Merci. Caricaturé parce que je pense qu'on fait tous un peu la part des choses déjà entre les actes qui sont condamnables qui doivent être condamnés et puis l'explication et l'explicité pourquoi on en arrive là. Parce que si on ne le fait pas, on recommence, ça se répète et puis tous les trois mois, tous les quatre mois, il se passe à ce qui s'est passé là et on va faire un plateau télé pour dire regardez il y a de plus en plus de délinquance, regardez ils sont de plus en plus jeunes et regardez il faut faire quelque chose. Déjà dire premièrement que vous et moi sommes d'accord pour dire que le sujet dont nous traitons là n'a rien à voir avec le sujet précédent. Ah non, non, non. Non, non, c'était l'autre sujet d'actualité. Je préfère que ce soit clairement dit. Je crois que c'était très clair. Bien sûr, alors c'est clairement dit. C'était tout à fait clair. Qu'est-ce qu'on a là sous les yeux ? On a trois ministres qui viennent sur place pour dénoncer quelque chose qui est odieux de cramer comme ça un cirque, un outil culturel qui a été mis dans le quartier justement pour remettre du service public, du lien culturel, du lien social là où la mairie pensait qu'il n'y en avait plus. Oui, c'est crétin, imbécile, criminel, ce que vous voulez, la liste de ce que vient de faire le Premier ministre en rappelant les paroles des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années sur la question de la justice des mineurs qui va être en débat puisqu'il y a une ordonnance qui a été prise par la ministre Belloubet sur le sujet qui sera débattue à l'Assemblée nationale en mai prochain. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a durci les sanctions pénales envers les mineurs. On a ouvert les centres éducatifs fermés, vous en savez quelque chose puisque c'est Nicolas Sarkozy qui était à la manœuvre pour pousser la mise en œuvre de ces centres éducatifs fermés. Et on est le pays d'Europe qui incarcère le plus et qui enferme le plus ces mineurs. Est-ce qu'il y a moins de faits de délinquance ? Non, attendez. Est-ce que cette politique et ces choix politiques ont produit des effets en termes de prévention de la délinquance et de prévention de la récidive ? Oui, mais là, je n'en suis même pas à la question de la justice. Il y a des gangs criminels, il faut les appeler par leur nom. Je crois que maintenant, tout le monde est d'accord. Ce n'est pas un jeu vidéo. Oui, d'ailleurs, je joue aux jeux vidéo et je ne crame pas des cirques. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais je le dis parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se disent sur les jeux vidéo. Oui, oui. Certainement. On ne va pas faire rendez-vous sur les jeux vidéo. Certains font la comparaison avec un jeu vidéo en réel de jeux. Je vois lequel. Ce sont des gangs criminels dont on connaît très bien l'origine et qui veulent anéantir tous les efforts d'intégration et de réhabilitation dans ces quartiers parce que ça ne les arrange pas. Ils veulent que les forces de sécurité ça n'arrangent pas leur business. Ça n'arrange pas leur business. Il faut être clair. Alors, si on veut parler de trafic. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme politique publique à partir de ce moment-là ? Parce qu'on a le sentiment qu'on envoie des travailleurs sociaux qui parfois sont exclus parce que la violence s'adresse non seulement aux policiers. Je veux dire, je ne sais pas, c'est normal de s'attaquer aux policiers. Mais on se dit, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des pompiers. Ces gens-là ne sont pas là dans une position de violence. Au contraire, ils sont dans une position d'aide aux gens et on les attaque. Ils veulent voir disparaître l'état de ces zones. Ils ne veulent pas. Comment on fait ? Les organisations criminelles en général ne sont pas très fans quand les services publics reviennent, quand l'État est là, sous toutes ces formes. Et vous voyez bien qu'ils ne se sont pas seulement attaqués aux policiers, mais bien à cette structure. Il n'y a rien à voir. On recevait le représentant des pompiers hier qui nous l'a très clairement décrit. Donc, comment on fait face à ça ? De la répression. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait depuis 40 ans ? Je reviens à mes questions présentes. OK, en justice des mineurs, vous dites qu'on n'en est pas encore à cette étape-là. En termes de répression, là, on vient de mettre en place l'OFAST, le nouvel office central de lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous en avez sans doute parlé sur votre antenne. Ça a été présenté il y a trois semaines, je crois. 55 mesures phares. Ben voilà. C'est quoi les 55 mesures phares ? Il y a quand même des chiffres de trafic sur la réduction du trafic de stupéfiants, notamment à Chanteloup, 50% de réduction du trafic de stupéfiants. Ah bon ? 50% de réduction du trafic ? Comment ils le savent ? C'est ce que nous disaient nos journalistes du service police-justice. Non, ça c'est les statistiques des policiers, c'est les statistiques de leur activité policière. Oui, mais il n'y a pas de corrélation entre les deux. Ben oui, mais évidemment, il n'y a rien d'officiel sur le trafic de stupéfiants. On n'a pas des chiffres officiels, c'est évident. Par essence, c'est... Il y a un truc qui est évident, c'est le ressenti des gens. Celui-là, il est plutôt évident. Le ressenti, oui, d'accord. Ben oui, vous pouvez dire qu'on s'en fiche, mais non. Ce que je veux dire, c'est que sur le trafic de stupéfiants, il y a quand même parce qu'il y a quand même eu des évolutions. Il y a des choses qui ont évolué quand même, des choses qui ont bougé. Et manifestement, d'ailleurs... Non, non, tous les indicateurs de santé, pour le coup, montrent qu'il y a une augmentation de la consommation de stupéfiants sur le territoire français. Donc, oui, ça a évolué, je suis d'accord avec vous. Pendant qu'on a réprimé de plus en plus, la consommation de stupéfiants, quels qu'ils soient, que ce soit de cannabis ou des drogues dures, a progressé en France. Alors, moi, je vous le dis, cette politique répressive, on aurait plein de temps, la libéralisation est un échec total. Et bien, moi, je regarde ce qui s'est fait, par exemple, au Portugal. Très intéressant. Ils ont dépénalisé l'usage des stupéfiants, pas le trafic, l'usage des stupéfiants. Et du coup, ils se sont concentrés, leurs effectifs de police, leurs effectifs de police judiciaire, sur le trafic des trafiquants. OK ? Et pendant ce temps-là, ceux qui n'étaient plus pénalisés, qui n'avaient plus peur de se prendre un PV, de passer au tribunal parce qu'ils consommaient, sont allés voir qui ? Des médecins. Et ils n'avaient plus peur d'aller voir un des médecins et de dire qu'ils consommaient des drogues, etc. On est passé de 100 000 héroïnomans à 10 000 héroïnomans au Portugal. Si ça, ce n'est pas des résultats... Hugo Bernalicis, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je trouve ce débat très intéressant. Oui, c'est intéressant. Allez-y, je crois qu'on a un peu de temps. Je partagerais volontiers votre... Vous étiez à la santé, ou non ? Voilà. Je partagerais volontiers la dernière partie de votre... Je revocule avec ça, parce que le sujet est là. C'est quelque chose de trop important pour qu'on le traite en immunité. Bien sûr, Je veux dire aux gens, les trafiquants ne sont pas favorables à ça. Et moi, je suis pour emmerder le plus possible les trafiquants, que ce soit par des moyens de police, des moyens de santé publique, des moyens de prévention, des moyens d'éducation nationale, etc. Mais vous avez vu, c'est très intéressant. Il y a des évolutions, parce que Pierre Bédié, les Républicains, demande la jolie. Tout d'un coup, il s'est dit devant l'affaire de Chantoul-Lévy, mais est-ce que la solution n'est pas celle que vous préconisez ? Donc il y a des choses qui sont en train d'avancer. Vous savez, on y arrivera de toute façon. C'est juste que le plus tôt serait le mieux, parce qu'on s'éviterait un certain nombre de difficultés dans le pays. Troisième sujet qui est au menu de cette actualité, c'est la polémique qui traverse votre mouvement à propos de la manifestation contre l'islamophobie. Alors, je dois dire que j'ai regardé l'appel du CCIF, la principale organisation qui appelle à cette manifestation, et je dois dire que j'ai été absolument sidéré par ce qui est contenu dans l'appel du CCIF. C'est-à-dire, ils considèrent que les lois sur le voile sont... Je ne sais pas qu'on se déchirerait, je lis vos bandeaux. Que la loi sur le voile est une loi islamophobe. Donc, en s'associant à ça, vous dénoncez la loi sur l'interdiction des signes religieux. Absolument pas, et je ne partage pas la communication du CCIF sur le sujet. Mon groupe parlementaire non plus ne partage pas à la communication du CCIF. Pourquoi participer à la manifestation, alors ? Je ne sais pas, là, c'était en discussion ce matin, et je ne sais pas ce qu'elle va être la décision de la participation à la manifestation ou pas, parce que vous savez, le problème, c'est que quand on a participé au rassemblement place de la République contre les actes d'antisémitisme, souvenez-vous, d'antisémitisme, vous vous souvenez ? Très bien, très bien. Il y a la ligue de défense juive qui était là. Et qui n'a pas voulu de vous. Pourtant, on était dans la même manifestation qu'eux. Oui, oui. Écoutez, est-ce que je peux du coup bien expliquer ça ? C'est que, par ailleurs, nous, moi je ne suis pas très fan du terme d'islamophobie, parce que je pense que le vrai terme, c'est du racisme anti-musulman. Voilà. C'est du racisme et de la haine anti-musulman, et le terme islamophobie ne recoupe pas toute cette réalité-là. Aujourd'hui, il y a un fait, c'est qu'énormément de gens utilisent ce terme pour décrire le racisme anti-musulman et la haine anti-musulman. Voilà. Je fais le constat de ça. Moi, ça ne me pose pas de problème d'avoir signé cette tribune avec mon groupe parlementaire sur la question de l'islamophobie, de la haine anti-musulman dans ce pays qui est un problème majeur parce que c'est le cas. Oui, il y a des tas de musulmans et de musulmanes françaises et français qui se font agresser, insulter dans la rue, qui se font regarder de travers parce qu'ils ont une barbe, parce que le ministre de l'Intérieur a dit que si on avait une barbe, on était suspects, etc. Et que c'est insupportable. C'est peut-être un petit peu caricatural. Ce n'est pas si caricatural que ça. Ce n'est pas si caricatural que ça. Et d'ailleurs, des tas de gens sont angoissés dans le métro. Non, mais ça a fait du mal la société de vigilance quand Christophe Castaner l'a évoqué. Ça a fait du mal. Et donc, du coup, oui, je déplore que finalement, on nous amalgame avec des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord sur la vision que nous défendons de la laïcité. Moi, je ne suis pas pour remettre en cause la loi de 2004. D'ailleurs, la France insoumise non plus, ce n'est pas dans notre programme et ce n'est pas prévu à l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Après, là où il ne faut pas nous emmener non plus, c'est que je ne suis pas non plus sur la position de Jean-Michel Blanquer à expliquer que quand un petit garçon ne donne pas la main à une petite fille à l'école, c'est qu'il y a un signe de radicalisation. Vous voyez quand même qu'il y a des frontières à ne pas dépasser dans tout ce genre de débats. Donc, si on peut être un pôle, à un moment donné, de stabilité, de point de repère sur le sujet, Jean-Michel Blanquer, mais l'idée qu'un petit garçon puisse refuser de serrer la main d'une petite fille à l'école, moi, je trouve ça choquant. Vous savez, ça dépend les âges parce que moi, j'en ai un petit garçon et des fois, les filles, c'est bouc, caca, il ne faut pas te coucher, etc. Bon, d'accord. Non, mais vous savez, tous ceux qui ont des enfants, ça crème de quoi je parle. Et du coup, les petits filles qui ne veulent pas donner la main aux petits garçons, il y en a aussi beaucoup. Vous voyez ? Est-ce qu'elles sont en train de se radicaliser ? Non, mais c'est vrai. Ça nous fait sourire. Heureusement que ça nous fait sourire. Sauf que vu avec des yeux différents de la société de vigilance et dans une paranoïa et parce qu'il y a eu un fait divers, un attentat grave, etc., on va finir par se dire ah bah oui, mais peut-être que parce que ses parents peut-être qu'ils pratiquent l'islam. Enfin, c'est vraiment... Je ne veux pas qu'on tombe dans un truc de dingo là-dessus qui fait que derrière, il y a toute une partie de la population française qui est stigmatisée, pointée du bois et qui vit dans une forme de souffrance. Je pourrais vous rejoindre sur l'idée qu'effectivement, il y a une partie de la population qui est stigmatisée. D'ailleurs, j'ai trouvé très inquiétant le sondage du JDD paru dimanche, dimanche, il y a huit jours et pour lesquels pour 80% des Français, l'islam était... La religion musulmane était incompatible avec les lois de la République et je trouve très inquiétant que 80% de nos compatriotes pensent ainsi alors que la plupart des musulmans vivent de façon quiète et tout à fait en harmonie avec les lois de la République. Néanmoins, il faut se méfier des gens avec qui on manifeste. La vraie difficulté, c'est qu'on a découvert une partie des gens avec qui on co-signé l'appel au moment où il était publié. Voilà. Pour vous, Hugo Bernalicis, vous ne vous associez pas au préciponsé à la communication du CCIF. C'est pour ça que quand vous dites LFI se déchire, on ne se déchire pas du tout, on est d'accord entre nous. C'est la question... Je vous le dis, il faut changer le bandeau. Je ne sais pas ce qu'il faudrait mettre. C'est quoi ? Tension, comme le dit le Figaro ? Non, tension. Non, mais pareil, on a eu une discussion ce matin en réunion de groupe de facto sur le sujet. Et il n'y a... Enfin, ce n'est pas de tension. Il y a un débat rationnel entre nous. Il y a une discussion sur le terme d'islamophobie ou pas. On est un certain nombre. Et moi, je le pense, on a perdu une bataille sémantique sur le sujet. Vraiment. N'empêche que ça ne doit pas nous détourner du fait de ce que je vous pointais qu'une grande partie de nos compatriotes musulmans et musulmanes dans ce pays sont stigmatisées et que c'est un problème majeur. Et que si on laisse faire ça et aller plus loin, ce n'est pas une attaque à Bayonne qu'on aura. S'en sera d'autres. Et d'ailleurs, il y en a certainement eu d'autres. Et que la DGSI communique bien plus sur les attentats islamistes déjoués que sur les attentats d'extrême droite déjoués. Ça, alors... Merci beaucoup, en tout cas, Hugo Bernal. Ça, on n'en sait rien. On va vous laisser responsable de vos propos parce que nous, on n'en sait rien du tout. Merci beaucoup d'être venu en tout cas sur le plateau du Club Le Châtelier.